Daniel Morin, c'est un jour férié, mais vous êtes là et vous êtes un modèle de résilience. Oui, c'est pas faux. Et en ce lundi de Pentecôte, moi, pauvre païen qui vit dans le péché et la fange, je me sens béni. Aujourd'hui, nous célébrons l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres et moi, où suis-je ? Je suis dans le studio du 7h-9h30 en présence de Saint-Nico et de la trépieuse Mère Léa. Je me sens touché par la grâce. Dieu vous bénisse, ô vous dû au magique qui, chaque matin, rendait le monde meilleur quand il entend vos voix. Et maintenant, saluons la présence ce matin de Fabrice Harfi, journaliste au Pôle enquête chez Mediapart, et là, quand on dit Pôle enquête, Mediapart, ça frissonne, ça ne vous a pas échappé. Ce matin, dans les couloirs, il n'y a personne. Il n'y a personne de chez personne. Yaël Goz est dans un état de stress depuis qu'il sait que vous venez ce matin, Fabrice, à 7h, il était en larmes. Il disait « Je sais qu'il vient pour moi, c'est sûr, il vient pour moi. Je savais qu'un jour, ça sortirait, cette histoire de 5 millions d'euros que j'ai reçus en cash à l'époque où j'étais conseiller France-Afrique pour Omar Bongo. Je suis foutu, je suis grillé, je vais finir sur Rire et Chanson à faire l'horoscope. » Beaucoup de tensions ce matin avec votre venue, Fabrice. Quand Mediapart arrive, c'est quelque chose. Vos enquêtes hyper fouillées permettent de faire ressortir l'impensable, le scandaleux, le honteux. Aller en vrac, Cahuzac, Tapie, Bolloré, Sarkozy, Benalla, Betancourt, Le Pen. Que de grabuge. Aujourd'hui, ce qui vous manque chez Mediapart, c'est le scoop que personne n'attend. Celui qui va mettre le pays sur le cul. Celui qui va faire dire à la France entière quand elle va l'apprendre. Quoi ? Mais non, mais c'est pas possible ! Et oui, celui qui provoquera sur toutes les antennes la tenue d'édition spéciale et de Breaking News. France Inter, flash spécial, c'est un tremblement de terre, un cataclysme. Une nouvelle enquête de Mediapart crée la stupéfaction. Après plus de trois ans d'enquête, Mediapart dévoile l'impensable. En vrai, Patrick Balkany est clean. Les comptes à l'étranger, le blanchiment d'argent, la fraude fiscale, la corruption, tout serait faux. L'ex-maire de Levallois aurait falsifié des documents. En réalité, il a toujours payé ses impôts et ses comptes offshore seraient tous bidons. François Fillon a tenté de calmer le jeu. Pour défendre Balkany, il a évoqué le principe illalignable parlementaire de présomption de culpabilité. Finalement, Balkany a craqué. Il a déclaré « Oui, c'est vrai, j'avoue, je suis honnête, j'ai honte. J'ai fait tout ça pour me donner un genre, pour être mieux intégré au RPR, pour briller dans les yeux de Charles Pasqua ». Sarkozy a immédiatement réagi. Ils se sont trahis. Ils parlent d'une amitié brisée à jamais. Mais chez Mediapart, on est catégorique. Ils ont des preuves, disent-ils, de l'honnêteté de Patrick Balkany. Nous reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions sur ce tsunami politique. C'est vrai Fabrice, ce serait énorme. Merci Daniel Morin. Merci Daniel Morin.